Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 2 avril 2020, 93e jour de l'année, il reste 273 jours pour la finir et le 2 avril nous fêtons les Saintes Sandrines. Pour les dictons du jour ainsi que les conseils jardinage du 2 avril, je t'invite à aller visiter ma page NadiaPayard.com, la suggestion du jour. Ou alors ma page Facebook NadiaPayard Coach. La carte du jour, issue du jeu de cartes, réalisez vos désirs, est pourquoi est-ce que cela me prend autant de temps ? La seule raison pour laquelle vous n'avez toujours pas reçu ce que vous désirez est parce que vous vous maintenez dans un schéma vibratoire qui ne correspond pas à la vibration de votre désir. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie et je suis page 134. La méditation Accordez-vous quelques minutes de méditation par jour. Si vous n'en avez jamais pratiqué, 5 minutes suffiront. Asseyez-vous, détendez-vous, observez votre respiration et laissez vos pensées traverser librement votre esprit. Sans leur attacher d'importance, elles s'en iront d'elles-mêmes. N'essayez pas de vous en débarrasser car il est de la nature même de notre intellect de créer ces pensées. Nombreux sont les ouvrages et les écoles qui fournissent un enseignement sur la méditation. Quel que soit votre point de départ, vous créerez rapidement la méthode qui vous convient le mieux. Personnellement, je m'assie calmement et me demande « Que dois-je savoir ? » La réponse se manifeste soit immédiatement, soit plus tard. Il n'y a ni bonne ni mauvaise méthode de méditation. Une forme de méditation consiste à s'asseoir calmement et à observer sa respiration entrer et sortir de son corps. Comptez un en inspirant et deux en expirant et ainsi de suite, jusqu'à dix, puis recommencez à un. Une de mes clientes, apparemment très intelligente, vive et douée, d'un solide sens de l'humour, se révélait incapable de vivre de manière équilibrée. Elle était obèse, toujours à court d'argent, frustrée professionnellement et n'avait pas connu de vue amoureuse depuis des années. Elle comprenait et assimilait très rapidement tous les concepts métaphysiques. Elle était presque trop intelligente, trop vire, ce qui l'empêchait de ralentir son rythme pour mettre en pratique les idées qu'elle comprenait si vite. La méditation quotidienne lui fut d'un grand secours. Nous l'avons débuté ensemble à raison de cinq minutes par jour pour arriver progressivement à quinze ou vingt minutes. Exercice affirmation quotidienne Choisissez une ou deux affirmations et écrivez-les dix à vingt fois par jour. Lisez-les à haute voix avec enthousiasme. Composez-en une chanson et chantez-la avec allégresse. Imprégnez vos pensées de ces affirmations tout au long de la journée. Les affirmations constantes se transforment en croyances qui apporteront toujours des résultats, parfois de manière surprenante. Une de mes affirmations repose sur l'idée que mes relations avec le propriétaire de mon appartement sont toujours excellentes. Mon dernier propriétaire à New York passait pour extrêmement difficile. Tous les locataires se plaignaient de lui. Je ne l'ai vu que trois fois pendant les deux années où j'ai vécu là. Avant de partir pour la Californie, je décidais de vendre tous mes objets afin de tirer un trait sur le passé. Je commençais par les affirmations suivantes. Je vendrais mes objets facilement et rapidement. Le déménagement se fera sans problème. Tout fonctionne selon l'ordre de droit divin. Tout va pour le mieux. Je refusais de penser aux difficultés que pourrait présenter la vente de mes objets ou comment je dormirais les nuits précédant mon départ. J'évitais toute pensée négative et me contentais d'effectuer mes affirmations. Mes clients et mes étudiants achetèrent mes livres et mes objets jusqu'au moindre bibelot. Par lettre, j'informais mon propriétaire de ma décision de ne pas renouveler mon bail. A ma grande surprise, il me téléphona pour exprimer ses regrets et proposa même d'écrire une lettre de recommandation afin de m'aider à trouver un logement en Californie. Il me demanda aussi si j'étais d'accord de lui vendre mes meubles car il avait l'intention de relouer l'appartement meublé. Ma conscience supérieure avait matérialisé deux de mes affirmations comme jamais je ne l'aurais imaginé. Mes relations avec mon propriétaire sont toujours excellentes et je vendrais mes objets rapidement et facilement. Au grand étonnement des autres locataires, je pus donc dormir jusqu'au dernier moment dans mon lit, dans un appartement confortable et recevoir de l'argent en contrepartie. Je quittais New York en emportant quelques vêtements et certains objets que je désirais garder ainsi qu'un gros chèque. J'ai pris le train pour Los Angeles et fis un voyage magnifique. Fin de la lecture Surtout n'hésite pas à partager mes postes, mes suggestions du jour, ça me ferait un grand plaisir. Prends bien soin de toi et de tes proches, je te souhaite une très belle, une merveilleuse, une magnifique et tout plein de bonnes choses pour toi, pour cette journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada